Les CAQistes font en ce moment entendre leur voix à leur congrès annuel. Ils souhaitent entre autres un retour au civisme dans les classes. La thématique aujourd'hui, l'éducation. Marc-Antoine, le premier ministre confie le mandat à ce sujet au ministre de l'Éducation. C'était l'une des propositions clés de cette aile jeunesse de la CAQ. Un durcissement de la position quant à la discipline en classe au Québec. Un retour au civisme qui passe par le port de l'uniforme obligatoire au niveau secondaire. Le vouvoiement comme une norme dès la cinquième année du primaire. François Legault, qui était de passage au congrès, a annoncé dans son allocution qu'il confie au ministre Drinville le mandat de présenter un plan sur le respect, la discipline et le civisme. C'était d'ailleurs un souhait du ministre de l'Éducation qui est absent en ce congrès en raison d'un engagement de longue date. Maintenant, quelle forme prendra ce plan? C'est la grande question. Est-ce que les mesures proposées, entre autres par la relève, y seront ajoutées? Là-dessus, on va écouter François Legault, également la présidente de la CRCAC, Aurélie Diaple. Donc, je sais que Bernard Drinville a posé certains gestes dans les écoles pour s'assurer qu'on réduise ces problèmes-là, mais je pense que ce n'est pas assez. Donc, je vous annonce officiellement aujourd'hui que je donne le mandat au ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, de me déposer rapidement un plan pour qu'il y ait plus de respect, plus de civisme, plus de discipline dans nos écoles. On est extrêmement contents, mais en fait, je suis vraiment contente que notre proposition ait été entendue. C'est sûr que nous, en tant qu'elle jeunesse, on a fait notre travail de brasser des idées, des ameneres, de savoir qu'elles sont écoutées. On est vraiment contents. Il y a plusieurs ministres qui étaient présents, entre autres, ministre de la Famille, Suzanne Roy, ministre de l'Enseignement supérieur. Ils se sont tous adressés devant cette centaine de jeunes qui étaient réunis ici au Centre des congrès de Sainte-Hyacinthe, après une semaine mouvementée tout de même pour l'effectif de la coalition Avenir Québec, avec le départ de Pierre Fitzgibbon, cet ajustement ministériel annoncé par le premier ministre. Mais malgré tout, le moral tient bon. On va écouter la réaction de quelques ministres. Je vous dirais que le moral des troupes est à son meilleur. Vous l'avez entendu probablement sur les réseaux sociaux. Hier, le premier ministre a dit qu'il était dangereusement en forme. Je pense que c'est vrai. Le caucus s'est très, très bien passé. C'est vrai que ça a été une semaine mouvementée. Le moral, il est bon. Bien sûr, on a eu de la peine parce que Pierre, c'était un confrère qui est très apprécié, qui est apprécié de l'ensemble des députés, des ministres. Alors ça nous fait de la peine de le voir partir. Mais le premier ministre, avec la nomination de Christine, je pense, fait un choix très éclairé. On sentait que le caucus était enthousiaste. On est prêt à entrer à l'Assemblée nationale pour faire la prochaine session et pour changer les choses. Et on le sent aussi à l'intérieur du caucus. Il n'y a pas de grogne. Il y a au contraire de l'enthousiasme. Il reste deux années. On relève nos manches puis on continue le travail. On tourne maintenant la page sur ce congrès. On suivra avec attention le début de cette session parlementaire au cours des prochains jours. Également le commencement de ces consultations sur le projet de loi de l'énergie. Un projet de loi extrêmement important pour le gouvernement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !